Je suis là dans le cadre d'une visite de routine auprès des menuiseries. Moi j'ai toutes mes factures, je vous les apporte. D'accord. Voici mes papiers, chef. Je suis désolé, mais sans les lettres de voiture ou des certificats conformes, je suis dans l'obligation de saisir votre bois. Il n'est pas légal. Je suis un menuiser qui achète du bois pour la fabrication de ses fournitures. Et d'ailleurs même, qu'est-ce que vous appelez bois légal? Le bois légal, c'est du bois qui a été recolté, transporté ou vendu conformément aux lois d'un pays. Donc votre fournisseur devrait vous remettre les lettres de voiture qui ont permis de transporter ce bois de la forêt vers un local ou au moins un bordeaux de livraison permettant de transporter le bois légal d'un site à un autre. Ce sont ces documents, n'est-ce pas, qui confirment la légalité du Dibois. Et si vous voulez être en règle avec l'administration, demandez-leur. Ça ne vous coûte rien. En quoi tout cela me concerne-t-il? Est-ce que c'est moi qui parle couper le bois en forêt? Mais justement. Toutes ces lois, n'est-ce pas, contribuent à la protection de la forêt, de la faune, ainsi que des personnes qui utilisent et vendent ces produits. Comme vous-même. En plus, l'utilisation du bois légal contribue au développement d'une industrie artisanale durable au pays. Qu'est-ce que vous devez investir sur le bois ? C'est vrai ça, chef. Mais oui. L'utilisation du bois illégal contribue à la corruption et à la destruction de la forêt. Et par extension, contribue au réchauffement climatique. Pardon, il faut m'excuser. Prochainement, je vais acheter du bois légal pour mon business. C'est super. Tâchez dorénavant de vous assurer de l'origine du bois chez vos fournisseurs avant l'achat et surtout demandez-lui des papiers, d'accord? D'accord, chef. Au Cameroun, seulement 27% du volume total du bois de remise en circulation est légal. Il est donc de notre devoir de nous assurer de l'origine du bois que nous achetons. N'oubliez pas, le bois légal, c'est génial.